Alors, c'est deux personnes que tout oppose qui sont contraintes de faire un voyage ensemble sur la demande d'un ami qui est mort. Du coup, il doit faire Paris les Saintes et au cours du voyage, il se passe plusieurs choses qui font que petit à petit, ils tissent des liens. Et à la fin, on a le résultat de ce que voulait obtenir la personne qui est morte auparavant, c'est-à-dire qu'elle est dessous un peu plus sur les autres membres qu'elle ne connaissait pas et qu'ils élargissent leur horizon un petit peu. Alors, je joue le rôle d'Auber, un petit parisien d'une bonne famille qui sort d'une école de cinéma, qui est un ami commun avec celui de Marouane qui est Jamal. Et en fait, le personnage, à la base, est très réservé. Il se tait, il n'ose pas prendre les devants, il n'est pas du tout bagarreur, il n'est pas affirmé, on va dire. Et au fur et à mesure du voyage, en fait, on va dire qu'il déteint sur Marouane parce que justement, il ose après, il s'affirme un peu plus et il se dévoile. Il change du tout et tout. Donc, mon personnage, moi, c'est Marouane. C'est le meilleur ami, enfin, c'est l'autre meilleur ami, du coup, de Jamal qui est mort. Et c'est un personnage qui est très bourru, qui est très renvarmé sur lui-même, qui est en vue à la terre entière parce qu'elle a grandi dans les quartiers, parce qu'il a du mal à s'ouvrir aux autres et à se faire des amis. Il est vraiment très solitaire et le seul ami qu'il a vraiment, c'est Jamal. C'est Jamal avec qui il a grandi et Jamal, donc, sur sa dernière volonté, il essaie de le faire s'ouvrir à d'autres choses et pouvoir connaître de nouvelles personnes. Et justement, donc, sur le voyage, ce qui se passe, c'est que c'est Aubert qui déteint sur Jamal aussi. Et du coup, Jamal, il apprend un peu plus à s'ouvrir et à exprimer des choses qu'il a au fond de lui. C'était plutôt intense parce qu'on a enchaîné rapidement. Quatre jours ? Voilà. Quatre jours. Et le deuxième jour, on a fait carrément feu. On a dormi une heure dans la nuit. Du coup, là, c'était vraiment tendu le lendemain. Le soir, déjà, on était super excités parce que c'était des longues journées. Et le lendemain, on a été un peu fracassés, quoi. Mais du coup, il y avait plus de tensions, on était fatigués. Mais sinon, c'était intéressant dans le sens où on a quand même des bons souvenirs parce qu'on a rencontré des personnes. On a eu des situations, même sur le coup, on est énervés. Sur la suite, il y a quand même des choses qui sont plutôt positives sur le reste. Qu'est-ce que tu as fait de voir les gens qui s'arrêtent ? Au Sainte, à la plage, de voir tous les gens qui s'arrêtent, ça fait bizarre. C'est vraiment bizarre de voir des gens qui s'arrêtent, se demander. Pourquoi ? Je n'ai pas l'habitude. Et puis, c'est bizarre. On se sent des stars. On tire le regard. On a attiré vraiment l'attention des gens. Ils s'arrêtent, ils prennent des photos. Après aussi les scènes en voiture, pour voir l'installation, pour la caméra et tout. Tu vois vraiment comment ça se passe. Du coup, c'est intéressant à voir. Ça m'a vraiment fait bizarre voir ça. Maintenant, on est acteur, preneur de son et réalisateur aussi. On a tout fait sur le film. On peut faire nos propres films. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la rencontre avec le vieux monsieur. Moi aussi. J'ai trop bien aimé parce que déjà, c'était intéressant, mais le décor de fou qu'on avait à Saint-Rémy, avec les trucs anciens, les éclairages dans la nuit, tout, c'était… Ça me pesait vachement. C'était sympa. Je crois que c'est À l'Hôtel. On l'a fait, c'était super tard et tout, mais je crois que c'était ma préférée parce qu'on était fatigué. Et en fait, je pense que du court-métrage, c'est la scène émotion en fait. Parce que c'est la première fois qu'il s'ouvre. Moi, juste avant, je me suis un peu dévoilé. Donc ouais, celle-là et celle du bar aussi avec Benoît. Je crois que c'est mes deux scènes préférées. Qu'est-ce que tu as rigolé ? Ah, il est fou. Ouais. Il est énorme, hein ? Carrément, quoi. Il lui ressemble énorme, c'est vrai. Donc, c'était le même, quoi. Et ce qui était marrant, c'est que sans ses lunettes, il ne voyait rien. Du coup, ça faisait un super bidon, quoi. Mais non, mais ce moment, c'était sympa. Et par contre, sur le Superman, ouais. Aubert, attends, tu peux dire quelque chose, toi, parce que t'as rigolé, quand même. T'as trimé, quoi, t'as trimé par la scène. Il m'aurait rien que de me voir, il rigolait forcément, ouais. Donc ça, c'était bien. Tu rigoles ? Je rigole, hein. L'hôtel, moi, pareil que lui, j'ai bien aimé l'hôtel, parce que l'air de rien, même quand on était super fatigué, en fin de compte, on s'est lâché carrément plus, parce que, en fait, la fatigue extrême, ça excite. Et du coup, on était vraiment lâché, quoi. Genre, tu sais, non, ça allait, c'était cool. Non, on avait Mathis pour nous crier dessus, nous casser les bonbons. Il y a elle pour nous passer la pommade. Il y a elle pour passer la pommade. Bon, des fois, il y a elle, avec sa grand-mère et tout ça, sa grand-mère. Oui, sa grand-mère. Mais bon, heureusement qu'elle était là pour l'accent parisien. C'était très très dur. Merci. Sinon, le reste, Val, Otaké. Nico, Mahmoud. Dylan, super. Nico, il parle jamais, mais il prend le son. C'était cool. C'était une bonne ambiance. Non, c'était cool parce qu'on sentait des stars. On a une équipe technique derrière nous, il faut le préparer des costumes et tout. C'est pas trop long. Donc, dans tous les cas, ça durera pas trop longtemps. Et non, il y a des personnages intéressants. Il faut voir les deux malfrats. On en a pas parlé, mais ils sont vraiment mythiques. Et non, c'est un film chargé en émotions, à la fois comique. Et voilà. Je pense qu'on rigole et on apprend quelque chose à la fin. C'est pas un film... Voilà. Voilà, c'est le meilleur mot, je crois, pour définir le film. Voilà. C'est le meilleur sur… Sous-titrage FR ?